Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur la thématique de la préparation mentale donc c'est une thématique qui me tient à coeur parce qu'évidemment c'est une thématique sur laquelle j'ai une certaine expertise et en plus de ça je pense que c'est une des thématiques qui est un peu, je dirais parfois un peu trop simplifiée pour beaucoup d'athlètes beaucoup d'athlètes en fait ne se rendent pas compte que la préparation mentale c'est pas quelque chose en quoi on est pour ou on est contre, j'entends souvent ça un peu de moi c'est utile, moi c'est pas utile, en fait on va essayer de voir ensemble un petit peu ce que ça peut vous apporter, en quoi évidemment la préparation mentale fait partie en fait de la préparation d'un athlète, quel que soit son sport mais nous on va se centrer évidemment sur la force athlétique et le streetlifting et pourquoi en fait dans la manière dont on travaille et bien on y accorde une grande importance donc je vais essayer d'être assez bref là dessus parce que sur la préparation mentale c'est un sujet qui est très vaste et on pourrait avoir l'occasion d'en discuter donc n'hésitez pas si vous avez des questions directement à les poser en commentaire pour que je puisse y répondre directement. Alors la préparation mentale je vais commencer simplement par peut-être quelque chose d'un peu élémentaire mais pour qui ? Et bien je dirais pour n'importe quel athlète, c'est à dire que la préparation mentale ce n'est pas réservé à des athlètes de haut niveau, ce n'est pas réservé uniquement à la question de la gestion du stress, on entend souvent ça le fait que la prépa mentale c'est utile si on est stressé, alors c'est utile si on veut performer de manière générale. De manière générale la préparation mentale c'est des outils pour éviter que potentiellement les aspects cognitifs et les aspects mentaux puissent en quelque sorte nous empêcher d'accéder vraiment à notre performance. Souvent l'exemple que je donne c'est un petit peu comme si on avait un moteur sauf que dessus on a une bride, et bien cette bride principalement c'est au niveau mental, c'est au niveau cognitif, c'est comme si on limitait au maximum l'impact de cette bride pour pouvoir accéder en fait à l'ensemble des ressources dont l'athlète dispose en fait. Et ça il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Donc on va essayer de faire un petit panorama, évidemment ça ne s'oppose pas, ça veut dire que si on fait certaines choses de la préparation mentale, et bien ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire les autres, on est bien d'accord, c'est quelque chose qu'on apprend à faire, donc on n'est pas obligé d'être expert, c'est quelque chose d'important, c'est que la préparation mentale ça ne demande pas d'être un expert pour mettre en place des techniques pour pouvoir essayer d'améliorer en fait ses compétences cognitives, sa concentration, sa récupération, sa gestion du stress, et ainsi de suite. Ça demande en fait un savoir-faire, des petites méthodes, des petites techniques, des petites astuces, c'est pour ça aussi que maintenant dans la majorité de nos suivis qu'on propose avec Strange Stratégie, et bien on intègre dedans la question de la préparation mentale comme quelque chose qui est disponible pour les athlètes, parce que ça fait partie d'un pack global qui permet à l'athlète de devenir autonome et de tout simplement maximiser ses progrès. Alors la préparation mentale, si on essaye de commencer un petit peu, ça correspond à quoi ? Alors la préparation mentale, ça va toucher différents aspects, j'en ai distingué cinq, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est cinq si on fait à peu près je dirais des grandes familles, encore une fois, certains aspects peuvent vous parler un petit peu plus que d'autres, évidemment ça ne va pas parler à tout le monde pour chaque aspect, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose un petit peu à aller chercher de ce côté-là. Premier aspect qui moi me semble extrêmement important, c'est la question de la concentration et la question de l'activation. En préparation mentale, on va beaucoup travailler sur deux compétences. Un, ça va être l'attention, c'est-à-dire la capacité à se concentrer, parce que la capacité à se concentrer c'est quelque chose qui se travaille. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer, c'est difficile d'être un athlète qui est performant, parce qu'on est sur des sports de technicien, je vous invite à regarder directement une vidéo qu'on a déjà publiée sur la technique, et vous comprenez que c'est pas difficile d'avoir une bonne technique, à condition d'être concentré sur ce qu'il faut faire. Et ça, en fonction des profils, certains athlètes ont du mal à se concentrer, et on peut réapprendre à se concentrer avec différents protocoles, différents exercices, notamment au niveau du focus attentionnel. On sait qu'au niveau de l'attention, l'entrée sensorielle principale c'est au niveau du regard, donc on peut et on va travailler au niveau attentionnel, visuel surtout, tout un tas d'exercices qu'on va pouvoir proposer à ces athlètes. L'autre aspect qui va avec la concentration, c'est l'aspect d'activation. On entend souvent en fait le fait que pour performer, il faut arriver à rentrer un peu dans un état de flow, un état de hype, c'est un peu plus compliqué que ça. En prépa mental, on va apprendre en fait à s'activer, c'est-à-dire qu'on va apprendre à mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de nous mettre dans l'état qui nous fait performer, qui n'est pas le même pour tout le monde, qui n'est pas forcément un état de hype absolu pour tous les athlètes, mais qui n'est pas non plus un état de calme. Et souvent ce qu'on entend, c'est qu'il faudrait chercher un état de flow. Alors l'état de flow, il ne se cherche pas, il émerge quand on est dans une situation dans laquelle on a tout mis en place. Donc on cherche rarement justement cet état de flow, on cherche à mettre en place les éléments qui vont nous y amener. Et ça c'est quelque chose qui est mal compris sur l'activation, c'est que pour créer l'activation, on peut mettre en place des rituels, des protocoles qui vont nous permettre d'arriver toujours au même niveau d'activation. Et si on arrive à doser son niveau d'activation, et bien aussi doser en fonction de la période d'entraînement, la période dans laquelle on se situe au niveau du bloc d'entraînement, semaine 1, semaine 2, semaine 4 par exemple, on ne va pas activer à peu près de la même manière. Et encore, pour pouvoir le faire, faut-il avoir les rituels qui permettent en quelque sorte de le déclencher, si on peut dire ainsi. En prépa mental, on va également aborder un autre aspect, si on aborde l'aspect concentration-activation, on va aussi beaucoup aborder la question de la récupération, et ce que moi j'appelle le en dehors des séances. Alors en dehors des séances, ça va être d'un côté les techniques de récupération, donc là dessus on va avoir toutes les techniques de relaxation, donc la méthode Jacobson, on va avoir toutes les méthodes de méditation, pleine conscience, ce qu'on va appeler le NSDR dont j'ai déjà parlé un petit peu dans d'autres vidéos, ce qu'on appelle le non-sleep depressed, qui est une façon de faire de la méditation guidée de pleine conscience, qui se situe entre une sieste et un état d'éveil. Et on va globalement aussi en prépa mental faire un gros travail sur l'éveil, on va essayer de changer, de compartimenter son focus, tant de séances, tant de vies quotidiennes pour essayer de maximiser les ressources nerveuses et essayer en dehors des séances de récupérer au mieux, parce que si on récupère mieux, forcément on peut mieux s'entraîner, on peut mieux performer et ainsi de suite. Vous connaissez un petit peu le fait qu'au bout d'un moment, parfois on doit augmenter la dose, mais si on récupère pas assez, eh bien on a du mal à augmenter la dose. Donc la prépa mentale permet aussi de mettre en place des choses qui vont améliorer la récupération. C'est quelque chose, par exemple, qu'on travaille beaucoup au niveau du sommeil. On a des protocoles qu'on a déjà développés dans certains webinaires sur la plateforme dans lesquels on va expliquer comment on peut optimiser son sommeil, comment on peut optimiser également tout simplement le fait de s'endormir avec des techniques, des méthodes de respiration qui sont bien connues et des méthodes également de décontractions corporelles qui pourront être utilisées également pour la gestion du stress. Prépa mentale, évidemment, la majorité des athlètes qui s'y intéressent pour la première fois, c'est en général pour la question du stress en compétition. Ça, ça se comprend bien. Le stress n'est pas quelque chose de mauvais en compétition, c'est souvent quelque chose qu'on dit, mais c'est un peu plus nuancé que ça. Ce qui est problématique dans la majorité des cas, c'est la gestion du stress, c'est-à-dire que le stress doit être un moteur et non pas un frein. Et donc, pour apprendre à gérer son stress, la Prépa mentale dispose de tout un ensemble d'outils qu'on apprend à utiliser. Ce n'est pas des outils comme ça dans lesquels on doit être expert pour les utiliser. On peut connaître les principes et comment on les met en place et à partir de ça, on peut s'en servir. Alors, des méthodes de gestion du stress en compétition, on va avoir toutes les méthodes de visualisation. On appelle ça des méthodes de visualisation, ça vous parle peut-être un petit peu, mais globalement, c'est des méthodes de simulation mentale. Donc, ce n'est pas que visuel. Donc, ça, pareil, beaucoup d'athlètes ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à visualiser parce qu'en fait, ils n'ont tout simplement pas appris à le faire. Pour ça, on a tout un tas d'exercices. On va avoir, par exemple, des exercices, ça, on en a déjà discuté pas mal dans certaines vidéos que vous connaissez peut-être et certains athlètes se reconnaîtront dedans, mais tout ce qu'on va appeler les tâches de rotation mentale, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable de faire bouger un objet visuellement dans votre tête. Si on n'arrive pas à faire déjà des choses élémentaires, la visualisation, c'est très difficile, mais heureusement pour nous, ça s'apprend et c'est aussi ce qu'on essaie de vous transmettre par ces apprentissages. Donc, il va y avoir les techniques de visualisation. Il va y avoir tout un tas de techniques qui sont, par exemple, l'auto-hypnose, l'auto-hypnose qui est une technique qui n'est pas très compliquée à mettre en place. On va avoir tout ce qui va être méthode d'ancrage, tout ce qu'on va appeler les méthodes des lieux sûrs. Il y a plein de petits outils comme ça qu'on va pouvoir utiliser qui vont permettre à l'athlète en fait de s'ancrer dans ce qu'il a besoin de faire, mais aussi en fait de pouvoir reprendre le contrôle. Dans la gestion du stress, je vais aussi mettre globalement la question de la régulation des émotions parce qu'en compétition, c'est des situations qui sont intenses émotionnellement et si on se laisse dépasser par ces émotions, eh bien ça devient extrêmement difficile de tout simplement de performer au maximum. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi on va travailler et si on arrive à travailler là-dessus, en général, il y a des rendements très efficaces en compétition parce que forcément, si on est chaque fois extrêmement stressé et un petit peu dépassé par son stress, c'est difficile d'afficher son meilleur niveau et dans ce cas-là, même les meilleures des préparations amènent parfois à des compétitions un peu décevantes. C'est pour ça que nous, la préparation mentale avec nos athlètes, ce n'est pas une option, c'est vraiment quelque chose qu'on leur recommande et pour lesquels on leur met les ressources à disposition. La préparation mentale est aussi, grâce à différents outils, notamment les outils de visualisation, des techniques, des méthodes, des outils qui vont permettre d'optimiser le mouvement. Vous avez compris et ça, on en a déjà discuté que pour devenir fort, il faut devenir technique et pour devenir technique, il faut ancrer des patterns de mouvement. L'avantage, c'est qu'on peut optimiser l'apprentissage des mouvements avec certaines techniques issues de la préparation mentale qui ne sont pas simplement le fait de s'entraîner et de faire le mouvement. On sait que justement, se représenter le mouvement selon certaines caractéristiques qu'on pourrait détailler, vont permettre d'ancrer un schéma moteur et vont permettre à l'athlète d'optimiser l'apprentissage de son mouvement, mais aussi de le ritualiser. C'est quelque chose sur quoi on va beaucoup travailler, mais tout ce qui est là-dessus, je renvoie directement, on en a déjà parlé dans certains podcasts sur l'idée de l'activation comportementale. On peut imaginer qu'un mouvement, c'est une séquence de petits mouvements. Et ces séquences de petits mouvements, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Et en fait, si on arrive à systématiquement, c'est comme si on mettait la clé dans une voiture, eh bien, si on met chaque fois la même clé de la même manière dans la même voiture, eh bien, chaque fois, ça se relance de la même manière. Eh bien, le mouvement, c'est la même chose. Un exemple que je donne souvent, c'est au squat, il y aura toujours la même chose. Il y aura une barre, il y aura nous qui allons évidemment se placer sous la barre, il y aura un rack. Il y a des choses qu'on peut toujours répéter de la même manière. Un exemple, c'est la manière dont on met ses mains. Main gauche, main droite, je me mets sous la barre, quand est-ce que je brace et ainsi de suite. Ça, c'est des choses qui, au début, vont demander un petit peu de pratique. Pour ça, ça peut être intéressant de noter sa séquence comportementale. Et au bout d'un moment, on va pouvoir activer le point de départ qui va amener, en fait, à une succession d'actions. Et au bout d'un moment, on n'a même plus besoin de réfléchir à ces actions. Rien que le fait de faire main gauche va déclencher main droite, va déclencher le placement et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important du côté de la prépa mentale parce qu'un mouvement qui est optimisé, c'est un mouvement qui permet de performer. Ça, là-dessus, on enfonce une porte ouverte. Mais c'est surtout que ça permet chez certains athlètes qui, notamment, ont l'impression parfois que certains mouvements ne sont pas faits pour certains mouvements, eh bien, ça vient souvent d'un défaut de ritualisation. Et ce défaut de ritualisation, eh bien, il se travaille, il s'améliore et, évidemment, il va nous permettre d'arriver au meilleur des niveaux. Évidemment, le but de la préparation mentale, c'est quelque chose qu'on répète aussi beaucoup, mais le but de la préparation mentale, c'est pas uniquement de se sentir bien, c'est surtout de performer. Le but de la préparation mentale est d'apporter des outils à l'athlète, quels qu'ils soient. Là, je vous ai fait une petite liste non exhaustive, mais le but étant à terme, évidemment, que l'athlète puisse, un, les utiliser à sa guise, deux, les utiliser en autonomie, c'est-à-dire sans avoir besoin de moi, par exemple, qui entraîne les athlètes à utiliser ces techniques, et surtout, de pouvoir vérifier s'ils fonctionnent, s'ils ne fonctionnent pas. Si ces outils ne fonctionnent pas, eh bien, opter pour d'autres outils. C'est pour ça que la préparation mentale est un champ assez vaste, un peu trop simplifié en général sur les réseaux sociaux, et ce qui amène sur le fait que, ah bah, ça, moi, ça marche, ça, ça marche pas, sans nuance, alors qu'il y a tout un tas d'outils qu'on va pouvoir utiliser, et qu'on apprend évidemment aux athlètes. Et si vous souhaitez évidemment découvrir ces outils, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour qu'on puisse en discuter aussi, ou directement passer dans les commentaires. Enfin, un dernier outil qui va être très utilisé du côté de la préparation mentale, ça va être tout ce qui va être des méthodes pour nous permettre de durer dans le temps. Pour qu'un athlète puisse atteindre son meilleur niveau, eh bien, il a besoin de trouver un équilibre entre sa vie personnelle, sa vie privée, sa vie, on pourrait dire familiale, son identité sportive, et ainsi de suite. Mais aussi de pouvoir devenir proactif, de mettre en place des choses pour pouvoir progresser. Et pour ça, on a des méthodes qui ont fait leur preuve sur comment créer des objectifs. Alors, créer des objectifs, souvent, c'est un peu simplifié. On entend la légende un peu de « il faut créer des bonnes habitudes, ça prend 30 jours ». Mais en fait, le point de départ, on ne l'a jamais. C'est-à-dire comment on crée une bonne habitude ? Eh bien, pour créer des bonnes habitudes, on a des méthodes, on a des techniques qui sont issues de la psychologie et qui nous permettent de comprendre comment s'ancre une habitude et comment on peut faire pour mettre une habitude en place alors qu'on n'a pas envie de la mettre en place ou que c'est un peu coûteux. Eh bien, ça, là-dessus, on a des systèmes de conditionnement qu'on peut utiliser, qui sont très utiles pour des athlètes qui n'ont tout simplement pas pris des bonnes habitudes de sportifs, sommeil, nutrition, repos, activités quotidiennes tout simplement pour essayer de marcher un petit peu ou tout simplement, en fait, de durer et d'enchaîner des blocs de qualité. Ça, ça passera par différentes méthodes qui vont nous permettre de créer des objectifs et évidemment de se projeter aussi dans le futur de l'athlète pour qu'il puisse durer parce que pour durer, il faut des techniques, il faut des méthodes et pour progresser, il faut durer. Donc, on revient un petit peu à ce cercle-là. Donc, la préparation mentale, c'est un champ, évidemment, qui est très vaste. Ici, c'est une petite introduction pour comprendre un petit peu en termes de préparation mentale. Je vous ai donné quelques pistes ici de choses qu'on peut essayer de mettre en place. Si vous souhaitez pousser un petit peu ces pistes, eh bien, on en discute directement. On a mis en place pour nos différents athlètes, eh bien, des modules qui permettent d'apprendre ces techniques et de gagner du temps parce que l'objectif, c'est pas de devenir un spécialiste de la préparation mentale, c'est de devenir un athlète qui a les clés et les cartes pour pouvoir performer au mieux. Si, évidemment, il y a certaines techniques qui vous intéressent plus, n'hésitez pas non plus à le mettre en commentaire pour que je puisse développer certaines de ces techniques. Et puis, évidemment, si cette vidéo vous a plu et si ces modules un petit peu sur la préparation mentale peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à partager, commenter, évidemment, et liker aussi. C'est comme ça que vous pouvez nous soutenir. Et puis, on se retrouve très rapidement pour un prochain module sur la préparation mentale.